L'association Drupal France et Francophonie vous présente les podcasts du Drupal Camp Paris 2013. Retrouvez tous nos podcasts sur notre site www.drupalcamp.fr Introduction au concept de SSO et intégration avec Drupal, une présentation de Bruno Bonfils. Avant de commencer, je vais parler beaucoup de SSO et un petit peu de Drupal. Je ne vais pas vous donner des solutions magiques pour faire du SSO dans Drupal, je vais vous donner des solutions pour faire du SSO. Avant de commencer à se poser des questions sur comment on intègre du SSO dans Drupal, il faut se poser des questions autour du SSO. Je vais parler un peu de Drupal et mes démos sont autour de Drupal, je vous rassure. Et je vais aussi parler de fédération, je reviendrai dans quelques slides sur la différence entre SSO et fédération. Je me présente rapidement, je suis un système d'administrateur système depuis quelques années, je suis devenu au fur et à mesure du temps consultant en sécurité spécialisé en gestion d'identité. Donc c'est tout ce qui concerne le SSO, le provisioning et le DAP des identités, les certificats, les contrôles d'accès, etc. Je suis un utilisateur plus ou moins avancé de Drupal, je ne connais pas les API par cœur. Ne me demandez pas trop sur les internes de Drupal. Et mes contacts de Twitter et IRC, si ça vous intéresse. J'ai axé la présentation autour d'un cas pratique, qu'on peut retrouver assez fréquemment. Les problématiques et les réponses techniques à ces problématiques. Alors, quelques définitions avant de commencer, comme ça on ne sera pas perdu. SSO, quand on parle de SSO, c'est on va sur un site, on veut s'authentifier, ou on s'authentifie sur ce site ou sur un site tierce, on retourne sur le site, on authentifie, on va sur un second site, on n'a pas besoin de redonner, c'est créé dans le show. C'est l'objet de mot de passe, on est automatiquement connecté. La fédération, c'est grosso modo la même chose. La différence fondamentale entre SSO et fédération, c'est qu'à SSO, tous les acteurs sont au sein d'une même entité. Donc par entité, j'entends notamment entreprise. Quand on parle de fédération, c'est qu'on a un site, et on s'authentifie par exemple sur un autre site qui appartient à une autre entité. Quand vous faites un Google Connect, un Facebook Connect, c'est de la fédération. C'est votre Rupal, mais vous déléguez l'authentification à une entité tierce. C'est la différence entre SSO et fédération. J'utiliserai probablement le terme référentiel d'identité. Ce que j'appelle un référentiel d'identité, c'est une base de données, alors pas forcément SQL, c'est un schéma de données, qui contient la liste des utilisateurs, des mots de passe et des attributs. Les attributs, c'est le mail, le nom, le prénom, etc. Un rôle, j'insiste sur le terme rôle, c'est une fonction d'une personne. On y reviendra un petit peu plus tard. Et le droit, c'est une permission accordée. Quand vous donnez un droit, par exemple sur Drupal, c'est vous donner le droit à un groupe de publier le type de contenu X. C'est un droit. Ce n'est pas un rôle. Enfin, deux acronymes que j'utiliserai sur le nom. Fournisseur d'identité, c'est celui qui authentifie un utilisateur. Et un fournisseur de service, c'est un site, par exemple Drupal, qui fournit un service à l'utilisateur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, parce que je ne devrais pas avoir beaucoup trop de slides. Allez, attaquons notre cas d'utilisation. Une petite société qui utilise Drupal comme intranet, qui a un autre Drupal comme site vitrine, donc le site où les internautes vont, et une application de serre, comme par exemple une GED. Au sein de cette société, on a différents acteurs, les techniciens, ou on va dire les développeurs, consultent et publient des articles sur l'intranet, consultent le site vitrine, mais ne fait juste consulter. Le site vitrine étant géré par le marketing, l'équipe du marketing, et les internautes qui peuvent consulter et commenter les articles du site vitrine, par exemple. Ce qui donne un petit schéma comme ça, on a non-extranet, notre intranet et notre GED. La société vient de se créer, tout ça, ils n'ont pas mis le temps de faire les choses proprement, ils ont installé les trois applications qui sont indépendantes les unes des autres. Donc, chaque site dispose de sa base de compte, login et mot de passe rôle. Du point de vue utilisateur, ça fait une double ou une voire triple saisie. à chaque fois qu'on veut aller sur un site, il faut ressaisir son login et son mot de passe. Et pour les internautes, il faut créer le compte au sein de Drupal pour qu'ils puissent commenter. Ce qui donne donc un référentiel d'identité par site, qui, on va dire, est géré par un administrateur. Donc, il doit, par exemple, pour créer un nouvel employé, il doit se connecter sur l'intranet, créer le compte, aller sur la GED, créer le compte, éventuellement valider les comptes créés sur l'extranet par les internautes. Ça, c'est un choix. Donc, ça, c'est le mode basique. Programme d'administration. Multiple création de comptes, saisie d'attributs. Ça demande une rigueur. Alors, par exemple, imaginez qu'on crée... Ah, je ne sais pas si j'ai une souris. Non, non, je n'ai pas de souris. Imaginez que l'administrateur, il y a un employé qui vient d'arriver lundi, il a besoin d'accéder à l'intranet rapidement. Hop, il crée son compte, il va dessus, et l'employé s'appelle Bruno Bonfils, il tape comme login B.Bonfils. Trois jours après, il a besoin d'accéder à la GED. Donc, l'administrateur va sur la GED, il s'appelle Bruno Bonfils, le employé, et bien, ce coup-ci, il va créer le compte Bonfils B. Donc, déjà, on a un problème de... On n'a pas forcément le même login partout. Ça peut vous paraître absurde, mais dans la réalité, ça arrive assez souvent. Notamment quand on ne sait pas forcément les mêmes administrateurs qui gèrent les applicatifs. Donc, déjà, ça demande de la rigueur et surtout de la multiple saisie. Alors, un autre problème, il est toujours facile de créer un utilisateur. C'est facile. Le lundi, un nouvel employé arrive, à 10 heures, il a son compte. Ça, en général, il n'a pas trop de problème. Quand je travaille dans la sécurité, le problème, ce n'est pas de créer des comptes, c'est de les supprimer. Et surtout, dans un laps de temps pertinent. Donc, c'est quoi un laps de temps pertinent ? Imaginez quelqu'un, un employé qui fait de la fuite de données à un concurrent. On va vouloir supprimer son compte. Mais pas dans 3 jours. Dans les 5 minutes. Le plus rapidement possible. Donc, dans ce cas-là, il faut qu'il arrive, il faut que l'administrateur supprime les comptes dans les 3 référentiels. Donc, ça va être un peu difficile, délicat. Bon, imaginez, là, on a 3 applications. Si on en a 5 ou 10. Donc, c'est facile d'oublier de supprimer un utilisateur. C'est facile de créer un utilisateur, plus difficile de le supprimer. Et même en temps normal, il faut déjà que l'administrateur soit prévenu. Ce qui arrive relativement peu fréquemment, je vais dire. Je suis des assis de la société. Je vais dire, bon, on va essayer de simplifier un petit peu tout ça. Dans un premier temps, pour les employés. Après, on verra les internautes. On va commencer par l'utilisation d'un référentiel unique. Ça simplifie l'administration. L'utilisateur a le même mot de passe et les attributs sur tous les mêmes sites. Et quelques solutions techniques possibles, c'est base de données SQL, le serveur LDAP ou un serveur en base de données Active Directory. LDAP et Active Directory étant à peu près pareil vu du Drupal, étant donné qu'Active Directory intègre un serveur LDAP. Donc, si je reviens sur mon petit schéma, ça donne ça. Les 3 sites vont utiliser le même référentiel. L'administrateur n'a plus qu'un référentiel à gérer. Il saisit une fois l'information et une seule fois. Là, dans ce cas-là, on est bien d'accord, l'employé a toujours besoin de saisir ses informations trois fois pour se connecter. Là, on parle uniquement de référentiel unique. On n'est encore pas en SSO. Et peut-être que quelqu'un va remarquer, oui, mais les internautes, est-ce qu'on crée des comptes dans le référentiel unique ? Non, pas forcément. Drupal, en plus, le fait très bien. On peut très bien gérer des comptes locaux et des comptes sur le référentiel. Ça, je vous montrerai la petite démo après. Donc, un internaute s'inscrit sur le Drupal. Il est créé dans le référentiel Drupal de l'Extranet. Il n'est pas créé dans le référentiel unique de l'entreprise. Mais les comptes des employés sont dans ce référentiel unique. C'est ce que j'explique là et que je reprends le petit schéma ici. Vous avez des questions ? Oui, je vais essayer de parler un peu plus fort. Mais le micro, je crois qu'il n'y a pas de... C'est juste pour enregistrer, c'est ça ? Oui, je vais essayer de parler plus fort. Je n'ai pas l'habitude. Non, mais je vais essayer de m'arracher la voix. Sinon, il y a de la place devant aussi. C'est pour vous. Dans mes démonstrations, j'ai utilisé LDAP comme référentiel d'identité unique. C'est à peu près la norme. Et pour le coup, le module LDAP de Drupal est vraiment très complet. Il permet l'authentification, de l'autorisation, du provisioning et il est documenté. C'est-à-dire, c'est-à-dire important. Il permet des petites règles assez simples. Presque-c'est-à-dire. Alors, maintenant qu'on a notre référentiel unique, on va attaquer le SSO. Donc, l'authentification unique. L'utilisateur s'authentifie sur un seul site qu'on va appeler le fournisseur d'identité. Et à partir du moment où il est connecté une fois, on n'a pas besoin de se reconnecter sur les autres sites. Concrètement, comment ça marche ? On a deux modes de SSO pour le web. Fonctionnement par cookie. Fonctionnement par ticket. J'ai essayé de vous les détailler. Le SSO par cookie. On arrive sur le premier Drupal. Drupal. On appuie sur le bouton login. On va être redirigé sur le fournisseur d'identité. On va taper son login mot de passe. Le fournisseur d'identité va positionner un cookie. Idéalement sur domain.com pour qu'il soit accessible par tous les sites dans ce domaine. On est redirigé sur le Drupal où on veut accéder. Ce Drupal, il voit qu'on a le cookie. Il vérifie la valeur de ce cookie auprès du serveur d'identité. et en retour, il va récupérer des attributs. Ça donne ça. L'utilisateur veut accéder au service. Le service, il voit qu'il n'a pas ce cookie domain.com donc il redirige vers l'IDP. L'utilisateur s'authentifie sur cet IDP. Il le redirige vers le service appelant. Le navigateur, comme le cookie est positionné sur domain.com et que le service est dans ce domaine-là, le service reçoit le cookie. il demande si le cookie est valide auprès de l'IDP et l'IDP lui retourne ses attributs. Ça, c'est le premier service. Quand on accède à un second service, un autre Drupal, par exemple, on a notre cookie. Le service, il lit le cookie et fait de la même manière que le premier service. Il demande si ce cookie est valide auprès du fournisseur d'identité et le fournisseur d'identité lui renvoie les attributs et par exemple la liste de groupe. La chose intéressante avec l'utilisation du cookie, c'est que n'importe quel service peut invalider la session complète. En appuyant sur le bouton logout, on supprime ce cookie domain.com, on est déconnecté de tous les sites par définition puisqu'on n'a plus le cookie. donc c'est le simple logout. Pas de questions. Le SSO par ticket. On arrive sur un service, on veut s'authentifier, le service nous redirige sur l'IDP, on s'authentifie sur l'IDP, l'IDP nous redirige vers le service. Vous me direz, il n'y a pas de différence avec la première solution. La seule différence, c'est qu'on positionne pas un cookie, on utilise l'URL pour donner ce qu'on appelle un ticket. Donc le ticket est généralement visible dans l'URL et à la différence du mode SSO par cookie, on peut donc être cross-domaine. On peut très bien avoir notre service qui est hébergé en toto.com et notre IDP qui est en tutu.com. Je vais essayer de vous le montrer dans la démo tout à l'heure. Alors, il y a une toute petite utilité. Donc l'utilisateur veut accéder au service. Le service, il redirige sur l'IDP. L'utilisateur s'authentifie sur l'IDP. L'IDP positionne un cookie mais uniquement valide sur le serveur d'IDP pour savoir qu'on s'est authentifié sur cet IDP, qu'on est déjà authentifié. Et il passe ce qu'on appelle un jeton ou un ticket dans l'URL de redirection vers le service. Je ne sais pas si je dis très clair. Le service ressort ce jeton et le vérifie auprès de l'IDP qui, en échange, lui retourne les attributs. Donc, sur ce premier slide, c'est quasiment pareil qu'en mode par cookie. Par contre, sur le second slide, quand on veut accéder au deuxième service, on voit qu'il y a encore une redirection vers l'IDP. comme l'IDP nous a authentifié en nous mettant un cookie, on rejoue ce cookie. L'IDP sait qu'on est authentifié, on n'a pas besoin de ressaisir le login mot de passe. Donc, automatiquement, il renvoie l'utilisateur vers le service 2 en donnant un jeton. Le service 2 vérifie ce jeton auprès de l'IDP qui lui renvoie les attributs. Il n'y a pas besoin du ticket quand on a premier accès à l'IDP ? Quand on s'est déjà authentifié une fois, la seconde fois, est-ce qu'il faut envoyer le ticket aussi à l'IDP ou simplement le cookie suffira pour voir qu'on est déjà authentifié ? Ah non, juste le cookie. Le ticket, en plus, généralement, il a usage unique. Donc, à partir du moment où il a été validé par l'IDP, on ne peut plus le réutiliser. Quand on revient sur l'IDP, on a juste besoin du cookie pour savoir qu'on s'est authentifié dessus. Ce qui donne donc, dans notre petit schéma, on a rajouté une brique qui est notre SSO, qui utilise notre référentiel d'identité unique pour les employés. Les trois sites sont connectés sur le SSO, mais l'extranet a aussi son référentiel d'identité pour les comptes internautes. OK ? Pas de questions. En solution libre pour implémenter le SSO en cookie à l'emonnaie à l'APNG, OpenAM et Particay à CAS, le plus connu, et SAML. Je reviendrai un petit peu à la fin dessus. Alors, et maintenant, on a refait le SSO pour les employés. On avait dit « Simplifions la vie des internautes pour faciliter leur création de comptes. » en solution technique, on a OpenID qui est un petit peu en perte de vitesse et O2 qui est notamment utilisé par Facebook, Google. Donc, c'est tout, j'imagine que vous le connaissez un petit peu, c'est le bouton se connecter avec Twitter, avec Facebook, avec Google. et ça utilise le protocole OOS2. Je n'ai pas détaillé le fonctionnement du protocole. Il faut savoir que c'est de serveur à serveur, ce qu'on peut voir ici. Si un internaute veut se créer un compte sur l'extranet, il va appuyer sur le bouton « Connect » avec Google. Nous, on est redirigé auprès de Google, où on s'entendifie avec notre login mot de passe Google. On est ensuite redirigé vers le Drupal et en fait, le Drupal, lui, a encore besoin d'accéder au fournisseur de services. Et une des différences avec OpenID et O2, OpenID, à partir du moment que vous l'activez, vous autorisez toutes les personnes qui ont un compte en OpenID à se connecter, indépendamment du fournisseur du service OpenID. O2, c'est un protocole, mais à chaque fois, on ne se connecte pas avec OOS. On se connecte avec OOS sur Facebook, sur Google, sur un autre fournisseur. Chaque fois que vous voulez rajouter un fournisseur O2, vous devez rajouter un petit bouton. Pourquoi ? Parce qu'il y a une relation de confiance qui est obligatoire entre le fournisseur d'identité, donc le provider O2, et le service, ce qui n'est pas vrai en OpenID. En OpenID, à partir du moment où vous avez l'URL et vous saisissez votre identité en OpenID, vous pouvez vous connecter avec n'importe quel compte OpenID. s'il vous plaît, il y a des solutions. il n'y a pas vraiment d'avantages des uns des autres ça dépend ça dépend de ce que tu veux faire c'est exactement java casse java et s'aml le ce que tu es s'aml si je l'ai mis là mais c'est plus un protocole qu'un logiciel il ya simple saml php donc en php qui est vraiment bien et après donc ça c'est libre à la fois client et serveurs et il existe d'autres open am fait du s'aml monel d'app fait du s'aml fait du casse c'est juste pour essayer de simplifier non pas spécialement alors j'ai rapidement évoqué le quand on est par cookies à partir du moment vu qu'on positionne un domaine sur un cookie sur domaine.com n'importe quel site peut invalider l'ensemble de la session on supprime le domaine le cookie domaine.com on peut plus authentifier sur aucun site sans taper login mot de passe si on a ouvert une session sur un site a on se déconnecte du site a si on va sur site b on n'est plus on n'est plus connecté le sso par ticket c'est possible sauf que c'est un petit peu plus compliqué il faut que l'idp connaissent la liste de tous les services où l'utilisateur est connecté et qui lui envoie une notification en disant attention l'utilisateur s'est déconnecté du service 1 donc tu vas invalider les sessions sur tous les autres alors après c'est un c'est un choix c'est je vais pas dire c'est forcément mieux sécurisé d'un côté comme l'autre c'est un choix parce que des fois ça peut être un surprenant de se déconnecter d'un site et puis hop déconnecté de partout je dirais que c'est normal mais au point de vue utilisateur et après il faut bien c'est pour ça que j'essaie de ça transparaît peut-être pas il faut bien essayer de ne pas mélanger le sso qu'on est dans une entreprise ou du sso qu'on a sur un site web public c'est déjà on devra plus parler de fédération sauf si nous avons vraiment plusieurs drupal avec une population identique sur les différentes drupal quand on est sur internet on part plus de fédération et là c'est plus haut aujourd'hui alors juste pour une anecdote à la base aux hautes c'est un protocole d'autorisation il était dérivé pour faire l'authentification et le protocole et je le connais pas par coeur c'est celui que je connais le moins malheureusement son auteur d'origine a quand même fait un long leus en disant je veux retirer mon nom de la publication du protocole parce que je suis pas content de ce que c'est devenu à la base où je vais vous expliquer le concept imaginez google picasa vous avez plein de plein de photos le concept de haut c'était de dire je donne le droit à une photo sur une photo à mon service d'impression en ligne d'accéder à cette photo et uniquement à cette photo là ça c'est le design d'origine de hausse et je crois que je sais plus si c'est facebook ou google qui ont commencé à dériver pour faire l'authentification c'est aujourd'hui c'est le standard sur internet ça on est d'accord il ya quelques années c'est open id ça a été pas trop adopté hausse grâce à facebook google twitter c'est devenu le standard mais rien ne dit que dans quelques années prochaines ça ça change donc bon ça je l'avais évoqué au début donc quand on est sur internet par des plus de fédérations de l'essai que du sso puo et là c'est surtout là je pense que le la difficulté de faire du sso se pose c'est sur la gestion des rôles un serveur un fournisseur d'identité ne doit pas transmettre des droits un service transmettre des prôles ces rôles ils sont vont être mappés à des groupes locaux à chaque service qui eux définissent des droits donc je vais reprendre un exemple de tout début le technicien il a le droit de consulter et publier l'intranet de consulter l'extranet la gède et le marketing il a le droit de publier sur l'extranet et de je n'ai pas mis la petite flèche de consulter l'intranet quand même donc pour chaque site il faut faire une matrice avec les rôles les groupes et les droits alors évidemment on a souvent une correspondance à un développeur groupe rôle groupe pardon mais pas forcément un rôle donc c'est un rôle fonctionnel c'est le rôle au sein d'une société d'une personne en général on est ou développeur ou marketing un développeur qui fait du marketing un peu étrange donc le sso lui dans son ou dans le cookie ou dans la validation du cookie dans la validation du ticket il va envoyer le rôle ou développeur ou marketing et c'est tout et ensuite sur chaque site on va créer un ou plusieurs groupes et on va dire quand on a le rôle développeur par le sso ça veut dire qu'il fait qu'il appartient au groupe développeur et c'est à ce groupe là qu'on assigne des droits je dirais que c'est quasiment plus difficile à faire c'est surtout ne comprendre qu'on n'en voit pas dans le sso dire le développeur a le droit depuis de publier des articles sur internet non un développeur les développeurs sur l'intranet les développeurs ont le droit de créer ce contenu pas de questions alors pas forcément des groupes justement le map si tu peux avoir le là j'ai repris le même nom de groupe mais ça peut atteindre un nom un autre nom mais effectivement le toute la difficulté ça va résider à dire un développeur qu'est ce qu'il a le droit de faire sur tel site sur tel site tel site tel site oui après ça dépend des ça dépend des bibliothèques mais normalement oui ça n'a rien ne l'empêche ça peut être plusieurs rôles mais deux ou trois pas à 50 non exactement il renvoie tous les iran verra tous les mêmes les rôles à tous les à tous les sites les mêmes c'est pas le fournisseur de l'identité c'est pas là pour dire sur tel site il a le droit de faire ça ou de faire si c'est pour ça que j'insiste sur le il faut envoyer des rôles fonctionnels n'est pas des rôles techniques pas des droits techniques et c'est après évidemment c'est sur chaque site alors ça existe des protocoles comme ça mais c'est très très compliqué à mettre en oeuvre j'en ai même quasiment jamais vu le mieux c'est de prendre chaque site de dire voilà qu'est ce qu'a le droit de faire un développeur on crée des groupes adéquates les dons assigne les droits dans ces groupes et ensuite on m'a le rôle développeur sur ces groupes là surtout pas croire que le sso va renvoyer il n'est pas là pour envoyer pour dire toi sur sur ce site là t'es ça toi sur ce site là t'es ça etc etc c'est parce que sinon après déjà le ça de après ça peut faire une matrice très compliqué et puis en fonction des des outils qui vont se connecter au sso quel format tu vas utiliser pour dire il a le droit de publier le contenu type x et donc j'en parle j'en ai parlé un petit peu il existe aussi un sml donc c'est très utilisé dans le cas d'applications sas donc sas c'est fourni un service à nos clients sous la forme d'un site web imaginez par exemple bah c'est j'ai le cas d'un client il fournit un site de réseaux sociaux d'entreprise donc on pourra très bien faire un mini site résonant social entreprise avec drupal pas de souci les ces clients ils disent donc le serveur est hébergé par le fournisseur de du réseau social on est bien d'accord pas par le client il dit oui mais moi j'ai pas envie que mes utilisateurs a besoin de connaître un nouveau mot de passe donc imaginez l'un acme donc qui est notre société veut utiliser un réseau social entreprise il faut bien autant se authentifier ses utilisateurs sur le réseau social entreprise vous imaginez bien que acme va pas envoyer la liste des utilisateurs et sur encore moins la liste des mots de passe à une société tierce donc ça veut dire ou avoir un nouveau mot de passe sur le rse ou trouver une solution pour que les utilisateurs s'authentifient avec leur mot de passe typiquement de l'active directory de windows qui soit utilisé pour s'authentifier sur le le rse et ça c'est le protocole ce que fournit saml donc c'est un protocole standard de fédération je vais vous montrer un très rapidement tout à l'heure qui permet vraiment de déléguer l'authentification cette fois c'est le fournisseur dans le c'est le quasiment fournisseur de service qui authentifie l'utilisateur je ferai la démo tout à l'heure maintenant alors ma démo repassons donc j'ai deux drupal c'est des drupal 7 juste les modules que j'ai besoin ce module ce ce drupal là est connecté sur le eldap et qui n'a jamais entendu parler de eldap j'imagine ok bon eldap c'est une base de données mais avec les objets à plat pour faire simple donc un objet ça ressemble à ça donc ça c'est le on a le nom complet le nom de famille le prénom son adresse mail son id et le mot de passe alors par exemple je vais rajouter l'utilisateur john doe juste pour vous montrer john doe password pour l'instant il peut pas se connecter il n'a pas de compte donc là je crée dans mon référentiel unique l'utilisateur john doe si j'ai pas perdu l'internet allez j'ai pas perdu C'est parti. Voilà, donc là, je viens de créer un utilisateur dans mon référentiel d'identité, qui est donc ici. Je retourne sur mon dompile. Voilà, là, je peux me connecter et on voit dans mon profil, par exemple, qu'il a récupéré mon adresse mail. Donc là, on est bien dans le cadre référentiel d'identité unique. Si tous mes Drupal étaient connectés à ce référentiel, je pourrais donc m'authentifier avec le même login mot de passe, tous les Drupal. Mais je ne suis pas en SSO. Et donc là, pour le SSO, j'ai fait une petite démo avec CAS, donc Central Authentication Service, logiciel open source, comme tous ceux que j'ai cités d'ailleurs. Qui me dit, vous allez être redirigé sur la page de login CAS. Je dis OK. Donc là, je suis en mode démo. Donc il suffit que je tape un identifiant identique à celui du mot de passe. Donc je vais mettre... Allez, hop. Et voilà. Là, je suis revenu sur mon premier Drupal. Je suis authentifié. Bon, je n'ai pas attribué puisque c'est en mode démo. Et maintenant, je vais sur le second Drupal qui, lui aussi, est connecté à ce serveur CAS. Alors, attendez. Je vais essayer de mettre le... Si je retrouve... Donc là, j'appuie sur login et automatiquement, je suis redirigé sur mon Drupal où je suis connecté. Alors, je vais juste essayer de mettre le... Hop, je suis habitué. Donc, je vais vous montrer la différence avec le... Hop. Alors, il est bon. Ah, ben non. Alors, il est bon. Bon, je ne le trouve pas. J'aurais dû réaliser. Alors, il est bon. Non. Attends, je ne dois pas regarder le bon, en fait. Qu'est-ce qu'il y a ? Bon, je ne le trouve pas. Tant pis. C'est pas grave. Je regarderai tout à l'heure. Celui-là, je l'ai sur le... Positionnement... Destination... Ah, voilà. Il est là. Ticket. Ticket, ticket, ticket. Ah, je n'arrive pas à le montrer. Bon, je ne sais pas si vous arrivez à lire. Ici, il y a ticket ST9, tout ça. Donc, ça, c'est un ticket de service qui va être renvoyé à mon Drupal. On le voit là. Et ce Drupal va prendre ce numéro de ticket et le valider auprès de mon serveur CAS. Et c'est une fois que le serveur CAS lui dira OK que mon Drupal m'authentifie. Allez, une dernière démo un peu plus subtile. Donc, imaginez que ça soit sur une application SAS que je fournis à mes utilisateurs. À mes clients, pardon. Pas à mes utilisateurs. Donc, mes clients, ils peuvent appuyer sur ce bouton-là. Alors, ça, c'est un truc que j'ai fait. Bon, donc, ce n'est pas beau. Ça permet à l'utilisateur de demander s'il est en interne dans la société. Il n'aura pas cette page parce que je vais connaître l'adresse IP de sortie de sa société et je vais lui rediriger automatiquement vers ADFS qui est un service Windows qui permet à l'utilisateur de s'authentifier avec son login mot de passe Active Directory. Donc, celui de son entreprise, celui qu'il utilise tous les jours. Et en plus, avec Windows, on a parlé tout à l'heure de NTLM, si j'étais sur un poste Windows au sein de mon entreprise, je n'aurais même pas cette page-là parce que l'authentification avec Internet Explorer est complètement transparente. Donc, on aura juste appuyé sur le bouton et on sera automatiquement redirigé vers le drop-out. Donc là, je dois taper un login mot de passe si je m'en souviens. C'est ça. C'est ça. Et voilà. Donc là, je suis redirigé sur mon service à moi avec l'utilisateur qui a tapé son login mot de passe de son entreprise, celui qu'il utilise tous les jours, celui qui est géré par la DSI de son entreprise, par la RSSI de son entreprise, et donc qui honore la politique de mot de passe de l'entreprise. Et moi, ici, je n'ai reçu aucune information sensible. Le mot de passe, je ne le vois pas. Tout ce que je reçois, c'est des attributs. Et c'est l'administrateur de l'entreprise qui décide quelles attributs ils vont m'envoyer, d'ailleurs. Ce n'est pas tous les attributs définis dans l'acte directorie. Voilà. Si vous avez des questions. Moi, je me demande si c'est super sécurisé, parce que si on arrive à attaquer le site qui est le plus faible, récupérer la session et tout ça, on a le droit d'aller sur tous les sites. Évidemment, il y a toujours un moment où on va se reposer sur la... Il y a un problème de sécurité, en fait. Oui, mais ça, c'est inhérent. Enfin, c'est... Non, parce que... Sans SSO... Ah oui, je vois ce que tu... Sur un site, on va sur ce site. Après là, si on se fait choper, c'est sur les trois sites, par exemple, là, sur l'exemple. Oui, on est d'accord. Si on arrive à voler la session de l'utilisateur, donc, qui est normalement positionnée, il m'a posé la question tout à l'heure, le cookie de domaine, en mode cookie, il va... Il faut le positionner en mode secure, donc HTTPS. Donc, normalement, tu ne peux pas faire de capture de trafic. Par contre, ça impose d'avoir tous tes sites en HTTPS. Ce qui est, des fois, un peu problématique. Par contre, avec le mode ticket, seul le cookie qui est défini par l'IDP, donc, qui n'est joué que sur l'IDP, tu as besoin de le mettre en HTTPS. Parce que les autres, si tu captures le ticket, tu ne peux pas le rejouer, parce qu'il a une durée de vie très petite, et tu ne peux le jouer qu'une seule fois. Donc, si je capturais... Mais si je m'authentifais sur un site, je capture le numéro de ticket qu'on a vu tout à l'heure, si je le rejoue, je ne pourrais pas m'authentifier. Il faudrait que j'aille sur l'IDP et redemander un autre ticket. Donc, à ce compte-là, oui, il faudra que j'arrive à voler la session de l'utilisateur. Là, je pourrais, mais normalement, étant donné que c'est du HTTPS et que le cookie ne peut jouer que en HTTPS, il faut arriver à capturer la session en HTTPS. Les solutions que vous nous avez présentées, est-ce que ce sont des modules autonaux ou bien des modules qu'on installe à Drupal ? Alors, LDAP, c'est un module Drupal. Donc, ça, ce n'est pas du SSO, on est non d'accord. Mais le module CAS, c'est un module SSO, un module Drupal. Donc, qu'est-ce que vous avez fait à Drupal ? Ah, tiens, je ne vais pas te montrer. Donc, j'ai installé... Ah, si j'arrive à m'ouvrir en admin, ça serait bien quand même. Ah ben non, je ne suis pas sur le bon. Non, mais forcément, je ne suis pas sur le bon, donc ça ne va pas aller. Donc, j'ai installé le module Drupal, module CAS, Drupal, qui fournit CAS et CAS Server. il faut activer le module CAS. Et pour configurer Drupal, pour utiliser l'authentification CAS, il faut télécharger une petite libre, lui fournir le chemin de sa librairie, fournir le serveur CAS, le port et l'URL. Et c'est tout. Alors, Drupal fournit un serveur CAS. Sauf que, moi, je ne peux pas t'en parler, parce que j'intègre les Drupal dans des SSO existants. Mais Drupal fournit... Alors, oui, comme il me reste 6 minutes. Drupal, moi, je ne fais pas que du Drupal toute la journée. Par contre, Drupal, je dois avouer, c'est le CMS qui fournit le plus de solutions pour faire du SSO. Ça fait du host, du SAML, du CAS, du LDAP. Il a son propre serveur de cookie, enfin, de SSO par cookie. Il peut faire office de serveur CAS. On a vraiment plein, plein, plein de solutions possibles avec Drupal. Tellement que je n'ai pas pu tester tout. C'est un parti ? Ah non, avec des modules installables de rush. Vous pouvez très bien faire un Drupal, un service CAS, mais on a un produit sur les sites. Ça fonctionne très bien. Ok. Vous avez fait la démo CAS, puis SAML. Oui. On n'a pas vu fondamentalement de différence. Donc, il n'y a pas fondamentalement de différence. Point de vue d'utilisateur, non. D'accord. Et dans le protocole, un peu, sans descendre, écoute. Regardez, c'était les headers de la démo CAS. Alors, oui. Techniquement, si SAML peut fournir plein d'autres choses, un service peut demander à ce qu'il y a un double facteur d'authentification. Donc là, c'est le service qui dit, je veux que l'utilisateur, il soit authentifié par login mot de passe, ou par certificat, ou par OTP. Il y a quelques subtilités comme ça. Et si on veut récupérer différents champs de profil, par exemple, ne change pas à l'âge de l'utilisateur, ça, c'est indépendant du protocole qu'on utilise ? Plus ou moins. Maintenant, ils le fournissent tous. CAS, au début, c'était que de l'authentification. Maintenant, on peut rajouter des attributs à CAS. Mais oui, c'est indépendamment du protocole. Maintenant, ils le font tous. Par contre, la solution dont on va le faire, évidemment, ça dépend du protocole utilisé. Mais CAS, c'est plus dans... C'est soit LDAP, en fait, pour les champs de profil, c'est ça ? En fait, CAS s'appuie sur un LDAP, les trois quarts du temps. CAS, c'est le service, le fournisseur d'identité. Il a besoin d'un référentiel d'identité. Les trois quarts du temps, c'est un LDAP. C'est un service. Vous voulez savoir où est expliqué les données ? CAS, c'est un service. C'est un CAS que je voulais... Oui, donc la différence entre CAS et SAML. CAS, c'est du SSO, c'est inter-entreprise. SAML, c'est entre différentes entités. Parce qu'il faut une relation de confiance entre le serveur d'identité et le fournisseur de services qui n'existe pas forcément dans CAS. Une question pour gérer vos... Pour gérer les profils sur LDAP, les clients LDAP, il y en a aussi sous Drupal ? Ou sous Windows ? Je ne suis pas sûr de ces dernières... Pour gérer le LDAP... Pour saisir nos profils, pour créer nos utilisateurs, on a quoi comme choix d'interface ? Alors, en open source, il n'y a pas grand-grand-chose. Je n'ai pas regardé Drupal 7. A priori, il fournit des vues. Mais je ne sais pas si on peut créer des utilisateurs. Et après, moi, c'est ce que j'ai fait chez un des précédents employeurs. Ça m'a pris cinq jours. J'ai développé un petit module Drupal pour créer des utilisateurs dans LDAP. Bon, c'est loin d'être parfait, mais je ne suis pas développeur. Mais c'est ce que je suis en train de développer en open source à côté. Ça va venir. Juste une question. On démarre sur un projet multisite Drupal, en single-sign-on, SSO. Vous nous conseillez quoi comme protocole, biomètre du casque ? C'est un serveur LDAP en open source ? Oui, casque. En mode démo, ça m'a pris trois minutes à installer. Bon, c'est le mode démo, c'est login égale mot de passe. Après, si on n'est pas allergique à Java et à XML, en deux, trois jours, on arrive à faire un serveur casque. C'est assez simple. Et par contre, ça marche très bien. C'est assez simple et ça marche très bien. Alors après, il y a plein d'autres différences avec les... Mais en trois quarts d'heure, je ne pouvais pas trop les aborder. Toute dernière question. Comment on fait pour faire le GSE pour Facebook, des trucs comme ça ? C'est du hausse. Ah oui, c'est-à-dire, il y a des modules spéciales pour ça ? Ça va compter en deux minutes ? Je ne sais pas. A priori, oui. Parce que j'ai essayé la méthode générique ce matin, hausse générique, mais il y a des modules dédiés à Facebook Connect. Donc à mon avis, ça marche en deux minutes. Il faut faire un compte chez Facebook ? Est-ce qu'on a ça sur CAS par exemple ? Est-ce qu'il y a l'authentification, mais il y a aussi l'autorisation d'utiliser l'API par application ? Ah oui, non, CAS, il n'y a pas de... En interne, en général, c'est OpenID. Voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que chez Google, sur Facebook, on peut demander une clé d'API. Oui. Mais ça, ce n'est pas géré par des solutions comme CAS ? Non. La clé d'API, il faut savoir qu'elle est inhérente au protocole OS. Ce n'est pas Facebook ou Google qui vous l'exige. Il n'y en a pas dans les SAM, justement ? Non, mais il y a des histoires de certificats. Donc ce n'est pas beaucoup... Le seul truc ouvert de fédération que je connais, c'est OpenID, sur Internet. Je ne connais pas très bien au-op, mais ça veut dire que si on n'utilise pas... Si on ne passe pas par un tiers comme Google ou Facebook, on ne peut pas créer son pouvoir... Fournisseur out, si, si. Ce n'est pas forcément trivial, par contre, avec des trucs open source. Encore une fois, Drupal le fait. Je n'ai pas eu le temps de tester, mais... Parce que le module a un petit problème de dépendance, donc je n'ai pas pu tester cette semaine. Ok, merci. Une dernière question, c'est votre équipage de l'application ? Oui, oui, je vais la publier, je ne sais pas où. Il faut demander à Julia. Là où seront toutes les autres... Elles seront sur la page, oui. Donc voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Applaudissements Les présentations, les vidéos et les podcasts sont disponibles sur notre site www.drupalcamp.fr Retrouvez toutes les actualités de l'association Drupal France et Francophonie sur notre site www.drupalfr.org A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...